... Batna, la perle des orèves, ou comme l'appelle si bien l'écrivain algérien mondial, Ahlam Moustarhanmi, la symphonie de la terre. Je m'appelle Malem Kalfak, étudiante en tourisme et hôtellerie à l'école nationale supérieure du tourisme. Mon projet consiste à vous faire découvrir les orèves, et plus particulièrement la région de Ruffi. Pour ceci, j'ai décidé de prendre la route, qui mène à Ruffi en sachant qu'on a deux issues, par l'embaise des Hultes ou par les gorges de Rhinel, El Cantara. Moi j'ai pris la route de l'embaise en sortant de la ville de Batna. Ruffi se situe à 90 km au sud de Batna, sur la route de Viscra. D'avènement de la ville de Vegas Je m'appelle les hustes. Je viens, là-toi! Je m'appelle mon obrig Je m'appelle, je m'appelle purple S. Je m'appelleiban Altamomale, кPP du Ê région영 par les beaux. Le premier balcon de Rufy, un accueil chaleureux à temps du touriste. Ambiance typiquement chawie, les commerçants de la région n'ont à la disposition des touristes étrangers des souvenirs. Tenis traditionnels, bijoux, tapis, musique chawie, rahaba et bendir, et beaucoup d'autres merveilles artisanales. Le visiteur qui descend des balcons vers l'ouest, Echzaramillel, empruntant l'escalier, du même âge que le balcon est subjugué par la magie du lieu et sa virginité. Pourquoi vous avez choisi Rufy comme destination touristique ? Premièrement, je n'avais aucune connaissance que le Rufy existait en Algérie. Premièrement, c'est grâce aux médias du Facebook, en contact avec les gens, qu'on a su qu'on avait un site merveilleux en Algérie. Et c'est grâce à ma femme. Elle m'a poussé à venir ici, je suis venu. Alors, en venant ici, c'était un autre monde. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'il faut préserver coûte que coûte. Il faut faire un sacrifice pour ce pays. Au lieu d'aller à Tunis ou bien aller au Maroc ou bien aller investir à l'étranger, je préfère que les jeunes de notre pays viennent investir ici. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! C'est parti 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 ! Il y a beaucoup de légumes C'est un peu de légumes C'est de la Mette C'est de la Mette Et ce qu'ils vous avez ensuite ? Les légumes Dibes J'ai une délire C'est correcte C'est bon C'est bon Et c'est bon Et quand vous avez eu l'enfant J'ai eu l'enfant Les légumes Ils ont le séjour de l'animal L'enfant Les légumes C'est bon C'est un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a beaucoup de touristes qui viennent des quatre coins du pays et même de divers coins du monde, vers Rofi, au point d'avoir assez d'informations concernant la région. Chacun d'eux devient presque un guide touristique. On se trouve à présent dans un ancien hôtel qui se trouve de l'autre côté de la vallée de Irzaram-le-el. Alors, avec un touriste qui pourrait peut-être nous raconter l'histoire de cet hôtel. Ce que je sais, c'est que cet hôtel a été construit pendant la colonisation française ou qu'un opérationnel jusqu'aux années 90 à cause de la crise des Catalans de Pélin. Il n'est plus opérationnel. Mais Kimara Kuntjoufou, ça donne sur une position stratégique à la toute la vallée. On peut se voir d'ici l'ancien parc, enfin le parking Kuntjoufou. C'est incroyable la vie d'ici. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Au moment où un des habitants de Rufim a fait rencontrer ce vieillard, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous accueille les bras ouverts. Il nous a parlé de l'histoire de cette région, ce que cette dernière a vécu pendant des siècles et de son bonheur qu'elle devienne un site touristique. Après avoir marché à peu près 10 km en descendant vers la vallée d'Erzaramillel et en montant vers l'hôtel, mon aventure arrive à sa fin. En découvrant ce que ce morceau de terre porte comme histoire et beauté, nous pousse à respecter chaque pas marché sur lui. Pourquoi pas alors que beaucoup de gens traversent des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici visiter cette merveille ? Oui, c'est un peu de la vie. Et vous avez aimé ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, parce que tout le monde est différent, la nourriture, la musique, la chaleur, la souverain, la souverain, la souverain. Merci beaucoup. Je reviens donc chez moi à Batna, le cœur plein d'émotions, fier de ce que j'ai récolté de mon aventure.